Salut tout le monde, 27e jour, on touche au but. Aujourd'hui un stretch, donc 50 secondes d'étirement, 10 secondes de repos pendant 12 minutes. Je propose qu'on commence tout de suite. Allez c'est parti. On va travailler les biceps cette semaine, donc on va commencer avec un étirement des biceps, les bras écartés, tournez la paume vers le bas et descendez vers l'arrière. Ici, ouvrez la poitrine et tirez vers le bas, pouce en bas. Gardez la position. Essayez de tourner un peu plus les pouces. Allez, 5 secondes. Relâchez. On va continuer dans la même veine avec les poignets et l'avant. Pousse en dessous, la main et tirez. Droit devant vous, le bras bien droit. Attention à ceux qui sont un peu hyper laxes, de ne pas arquer le coude, c'est très très mauvais. Étirez, descendez un petit peu maintenant vers le bas pour accentuer l'étirement dans le biceps. Respirez tranquillement. Et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pouce en dessous, la main dessus et étirez. Toujours la même consigne, on n'arque pas le coude histoire de ne pas abîmer l'articulation. Vous devez sentir l'étirement ici, ici. Et pour ça, on va descendre légèrement vers le bas pour le ressentir plus dans le biceps. Ok. On continue avec le haut du corps. Vous allez croiser vos pieds, ici. Et pour ça, on va descendre légèrement vers le haut du corps. Retirez vos doigts, tournez vers le ciel et essayez de vous grandir un maximum, paume vers le ciel, autant que vous pouvez. Retirez. Rentrez le ventre, gonflez la cage thoracique, poussez sur la pointe des pieds et étirez le plus haut possible. Et relâchez. On va prendre les triceps, exercice classique. Passez la main sur l'omoplate et étirez avec l'autre. Vous relâchez le dos et vous accentuez en tirant un tout petit peu plus. Et on relâche avant d'attaquer l'autre bras. Passez, main sur l'omoplate et étirez avec l'autre. ... ... ... ... Respirez bien. Étirez un peu plus. Gainez le ventre. Ok, relâchez. On va passer au sol. Placez. Asseyez-vous. Ramenez un genou sur la poitrine. L'autre, tendu. Et étirez. Serrez les abdos en même temps. On va inverser les jambes. Et tirez. Et tirez. Qui vient étirer tranquillement cette cuisse-là. Et le fessier antagoniste. Ok, relâchez. Restez au sol. Je me déplace un petit peu pour rester dans le champ. Vous passez ce pied par-dessus le genou. Et venez, avec le coude, pousser légèrement pour sentir l'étirement dans le fessier. Au bout d'un moment, allez chercher un poil plus loin. Et twistez plus fort. Regardez loin derrière. Ok, on change de côté. Passer le pied par-dessus le genou. Appuyez avec le coude sur le genou. Et twistez. Extir le complément pour tenir la coude sur l'esprit. Donc je pense que c'est très carré. Oui, puis ça. On change la coude sur le genou. Au bout d'un moment, je sais dirais si t'as tout le temps. Et uneties h spécifique. Unixaun. Oui, à bientôt. Un moment pour d'un moment. Un 효 est given. alongside roche de travers la coude sur l'étmom qu'en est souvent le yeux. Un moment pour la coude sur le genouw eligible vous êtes de la coude le genou. Allez, cherchez un tout petit peu plus loin, et forcez ! Ok, allez, relâchez tout ça, relevez-vous. On va finir avec le classique étirement de l'avant de la cuisse. Attrapez, tirez, genou contre genou, et maintenez. Penchez un tout petit peu en avant pour accentuer. Respirez, gainez, et relâchez. Et relâchez. On a deux jambes, donc on fait la suivante. Allez, attrapez, serrez genou sur genou. Relâchez-vous bien. Penchez un peu en avant. Évidemment, si vous avez besoin d'un support pour faire cet exercice, vous le prenez. Inutile de se casser la figure pour un étirement. Inspirez et expirez. Ok, voilà. On a fini ce stretch. Je vous retrouve lundi pour le Fit Test, le dernier. Et je vous dis bon week-end. I can feel it like the best myself. I can feel it now. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.